bonjour chers auditeurs bonjour chers spectateurs bonjour chers membres du jury je me nomme fongan le riche d'arrel né le 8 avril 2005 élève en cas de terminale à car espagnol au lycée de un colme 5 candidat au concours book tube catégorie a dans cette vidéo je vais vous faire une présentation générale de l'oeuvre gomandjiméa qui signifie en français la fois inébranlable notamment celle de rodolphe douala mangabelle une oeuvre théâtrale écrite par le grammatrice camerounais monsieur david banga et yomboane cette oeuvre théâtrale possède une tonalité rajit cette pièce théâtrale est subdivisé en cinq actes et nous parle essentiellement de l'épopée d'un grand roi qui s'est battu ce sacrifice ultime pour son peuple l'acte 1 nous parle de l'inchronisation du roi douala mangabelle l'acte 2 nous parle de sa rencontre avec son ex camarade monsieur von ruem qui est aujourd'hui chef de région et veut diviser la ville de douala en deux parties une partie des blancs une partie des noirs c'est à dire une ségrégation raciale dans la ville de douala l'acte 3 nous parle de l'opposition farouche du roi douala mangabelle avec ses camarades contre le projet macabre du chef de région ils refusent la ségrégation raciale à douala l'acte 4 nous parle du procès intenté à l'encontre du roi belle un procès qui va lui valoir un jugement féroce c'est à dire une condamnation à mort et l'acte 5 nous parle donc de la fierté la détermination l'amour du peuple la foi de rodolphe douala mangabelle pour sa famille de mon humble avis je pense que au niveau de l'acte 4 l'on observe une critique dans la mesure où l'on traduit rodolphe douala mangabelle pour autres raisons envers l'empereur allemand et l'état allemand en réalité la raison vient du fait que l'un des émissaires dames du roi douala mangabelle qui s'était rendu au sultanat bamoun va rencontrer le roi andoya et va lui faire et va lui parler du projet roi douala mangabelle qui veut amener les allemands qui veut amener les allemands à partir du pays grâce aux français et aux anglais cependant le sultan djoya va d'envoyer une lettre dans une lettre dans laquelle il dit que le roi douala mangabelle veut s'opposer à l'état allemand chose qui a été bien écrite dans ce texte de ma part je vais vous faire une petite lecture qui va vous ce qui va susciter en vous l'endit et le besoin de lire cette oeuvre capitale à la page 124 toi la mangabelle andjobelle arrête arrête de retenir le couteau dans la plaie ne branle pas ma foi tout ce que tu viens de dire mais tu allais croire au coeur je suis touché au plus profond de moi-même emma mon épouse chérie mes enfants ma mère que j'aime tant mes amis mon peuple pour lequel je vais c'est mon sang mon chagrin est insoutenable indicible mais on n'échappe pas à son destin et il est avantageux qu'un seul homme meurt pour le peuple au lieu que tout le peuple périsse pour un homme si je prends la fuite les soldats allemands soumèneront cette ville à un bombardement intensif jusqu'à exterminer la population autochtones vivant ou mort je ne me le pardonnerai jamais et sixièmement qui a été si humain à mon égard en guise du remerciement devrais-je le faire exécuter à ma place et pour terminer est-il normal que j'abandonne gosse à dingue en prison moi qui suis l'homme de la résistance dois-je prendre la clé des champs et le laisser mourir pour le pays est-ce digne de moi si le salut de tout le peuple doit passer par le sacrifice de ma vie je ne peux ni ne doit me soustraire à cette exigence en définitif monsieur david et yomouane a le mérite de nous avoir raconté l'épopée d'un grand chef tel que rodophe de la manga belle une détermination qui doit animer le peuple camerounais à être inépendable face à tous les dangers merci merci